... Je suis économiste, mais je m'intéresse aux questions de migration sur le plan international, donc tout ce qui est transfert de migrants également, mais également transfert de compétences et transfert d'idées au niveau de la sphère migration en Afrique. Donc, quel regard on peut porter sur les migrations ? Donc, je pense que ce matin, il y a eu quand même un contexte qui a été posé sur le fait que la plupart des migrations en Afrique se passent de manière intra-africaine et c'est encore plus remarqué en Afrique de l'Ouest. Je voudrais dire d'abord qu'effectivement, sur les migrations africaines, et sur le plan de la recherche et sur le plan de moi-même, ma recherche, on a eu à travailler récemment sur un projet qui portait sur les migrations sud-sud, qui cherchait donc le projet MIDEQ, Migration for Development and Equality, donc qui regroupait 12 pays qui étaient organisés en couloirs migratoires et le Burkina travaillait donc avec la Côte d'Ivoire, qui est donc le premier pays d'immigration des Burkinabés. Vous aviez le Ghana et la Chine, donc c'est un peu difficile de mettre la Chine dans un pays du sud, mais on se comprend. Mais l'immigration chinoise en fait vers le Ghana, l'immigration des Népalais vers la Malaisie, l'immigration des Haïtiens vers le Brésil et l'immigration entre l'Égypte et la Jordanie qui n'a pas vraiment abouti malheureusement pour des contraintes un peu qui ne dépendait pas de notre volonté. Mais c'est un projet qui visait en fait donc à mettre en lumière l'immigration sud-sud et s'assurer que ce soit des migrations qui permettent au pays de se développer et surtout de mettre en lumière le fait que cette migration qui est à 80% en général donc entre les migrations entre les pays du sud a également un potentiel de développement pour les pays des destinations, mais également les pays d'origine. Donc premièrement c'est de dire qu'il y a une nécessité pour nous en fait de mettre en lumière ces migrations. Ce matin il y a beaucoup de professeurs Tandia mais également M. Kahn qui ont parlé du fait que la lumière est plus portée sur l'immigration des Africains vers les pays du nord. On va classer ça comme ça. Mais c'est de notre responsabilité, je pense, en tant que chercheur mais en tant que décideur également de mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nos pays les migrations à l'intérieur de nous-mêmes nous de manière intra-régionale que ce soit CDAO ou peu importe donc c'est à nous de les mettre en lumière et pour les mettre en lumière il faut nécessairement avoir des données comme je disais avec mon collègue malien tout à l'heure des données rigoureuses mais des données qui vont répondre en fait à nos réalités. Malheureusement si on est des états où la recherche n'est pas vraiment considérée comme nécessaire ou importante par certains de nos états mais en tant que chercheur il faut qu'on puisse faire un plaidoyer auprès de nos états qui puissent comprendre que la recherche est essentielle pour nous-mêmes parce que si on utilise donc c'est de la collaboration qui est nécessaire mais en se basant simplement sur un financement qui vient de l'extérieur on risque de répondre à des questions qui ne sont pas les nôtres donc de ne pas répondre aux questions qui sont importantes pour nos pays et donc arriver en fait à comme Ibrahima le disait ce matin à une échelle de nos politiques de migration parce qu'on ne répond pas aux questions fondamentales de nos pays voilà donc je vais commencer par ce point là et on pourra discuter Merci Professeur Alors on va donner la parole au monsieur Karim Sissé du conseil technique au niveau du ministère des Affaires étrangères Karim vous avez la parole Merci beaucoup professeur merci aux différents participants je pense que nous sommes en train d'étudier une question essentielle je veux faire juste un petit rappel historique si vous prenez un pays comme le Sénégal nous avons accueilli pendant un certain temps dans les années 50-60 je parle sous le contrôle des historiens des chercheurs beaucoup de nos parents africains et donc on était plus un pays qui accueillait les pays africains à savoir un peu maliens, burkinavés, béninois et autres c'est vrai qu'on avait un peu ce statut de capital de l'AF mais il y avait aussi le bassin à Récidier qui était une zone très très dynamique ce qui fait que la motivation essentielle c'était la quête du mieux-être à l'origine c'est toujours rechercher le mieux-être et donc il y avait beaucoup qui venaient passer les trois mois de Neuétan au Sénégal et repartaient il y avait aussi beaucoup qui venaient en tant que travailleurs de l'AF c'est juste dire que c'est après aussi qu'il y a eu un peu ce changement de situation où on a été beaucoup plus un pays dénigré que dénigré et ce qui a fait que nous avons aussi opté pour des pays africains donc on est allé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali et autres mais ce qu'on a l'impression aujourd'hui c'est qu'on fait focus plus sur la migration vers l'Europe je vous parlais ainsi et c'est quoi aujourd'hui donc la question et on l'a montré ce matin il y a une migration africaine qui est beaucoup plus importante si vous regardez dans la zone de Kédougou vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être des dizaines de nationalités rien que dans la zone de Kédougou qui sont autour de l'exploitation de l'or je peux citer d'autres zones en Afrique de l'Ouest où l'exploitation de l'or a fait un peu et nous notons que ces migrants qui arrivent à Kédougou dans leur esprit ce n'est pas des migrants c'est juste une continuité territoriale pour eux et donc c'est nous qui pensons qu'ils ont quitté un pays pour aller vers un autre et ça on a compris qu'on était dans une dynamique de royaume et historiquement donc il est important de comprendre que cette relation date cette migration africaine date de longtemps et en un moment donné il a fallu peut-être l'arrivée des émigrés avec Bling Bling et autres pour peut-être commencer à influencer et à changer la manière de voir et évidemment nous avons noté d'abord avec la France qui a duré mais aussi avec l'Espagne d'Italie aujourd'hui en Europe vous prenez ces trois pays qui sont les destinations essentielles des Sénégalais et après on a ouvert d'autres horizons pour montrer que les Sénégalais sont à la recherche du mieux-être à un moment donné il y a eu des zones émergentes c'est le Brésil, c'est l'Argentine pourquoi les gens ont quitté par exemple des zones comme l'Espagne pour aller au Brésil et en Argentine ? c'est parce qu'à un moment donné il y a eu la crise en 2008-2009 la crise de ce problème qui a un peu impacté les gens ont pu trouver d'autres donc que vous leur dites au Brésil, ça marche bien ils vont aller là-bas et ce qui nous amène à réfléchir sur un point important comment faire pour donner, offrir les conditions les conditions de vie décentes à ces personnes peut-être qui pensent que c'est pas la seule condition que l'endorado est ailleurs et ça, il va falloir le faire avec la démographie c'est important, on a une population jeune c'est une opportunité mais il est important aussi de bien les gérer et ça ramène aussi aux questions de politique publique comment préparer au marché de l'emploi l'adéquation entre l'emploi et l'habilité où divergent l'emploi et la formation ça ramène aujourd'hui aux besoins de formation professionnelle prenez le profil des jeunes qui partent avant on avait quand même un lot important des jeunes qui étaient dans l'économie informelle c'est vrai, il y a aussi des secteurs comme la pêche et l'agriculture qui ont connu des crises et tout ça fait qu'en un moment il y a cette politique publique de bien travailler sur la formation professionnelle technique pour pouvoir préparer les jeunes au marché de l'emploi et je pense que donc analyser cette question avoir un regard vraiment sur un peu la question migratoire africaine c'est un peu c'est de se dire si on offre les conditions nous pouvons aujourd'hui avoir pour le cas du Sénégal par exemple beaucoup qui restent par contre il y a d'autres facteurs je parlerai de facteurs culturels vous prenez les parents du professeur Pandian qui pleure, qui neige, il faut qu'il voyage donc ça c'est vous avez beau offrir les conditions bon il y a aussi certains aspects sécuritaires qui font que les déplacements sont souvent nécessaires et obligés ce qui fait que donc c'est une question que nous pouvons un peu analyser sous plusieurs années voilà un peu ce que je voulais juste dire au début de mes propos merci très bien, merci beaucoup Karim nous avons bien noté ces éléments surtout les facteurs sociaux démographiques qui impactent beaucoup alors Boulaye quel regard a-t-on de la migration au sein de l'espace CEDEAO à partir du Mali M. Tandia je voudrais d'abord remercier très sincèrement l'IPAR le pape-mère Ossiwa et aussi l'ensemble des autorités sénégalaises et vous-même pour l'organisation de cette table ronde qui nous permet quand même de faire un regard couragé par rapport non seulement aux dynamiques migratoires au niveau de l'espace CEDEAO à l'échelle ouest africaine mais aussi au-delà au niveau africain en réunissant aussi un public très divers de chercheurs d'organisations de la société civile de la presse des organisations internationales je pense qu'au sortir nous arriverons à des formulations des recommandations dont la mise en oeuvre nous permettra et chacun dans son travail est dévoluée après ces éléments le regard par rapport à la CEDEAO comme tu l'as pesanté Ali moi je suis chercheur en même temps j'interviens au niveau de la nutrition publique comme conseil technique en charge de la coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale des migrations au Mali mais je vais avoir aussi donc du coup j'essaierai plutôt tendance à être chercheur à avoir un peu un regard critique par rapport à ce qui se fait dans le domaine de la migration dans nos différents pays pour la question des dynamiques migratoires en Afrique de l'Ouest ou au niveau de l'Afrique toute entière je pense que la note de cadrage nous a donné énormément d'informations donc je pense qu'on gagnerait du temps à passer sur notre tour au niveau de la CEDEAO je pense qu'il est important de souligner qu'il y a des acquis nettoires dans le domaine de la migration avec le protocole de la libre circulation et ses différents textes additionnels ça il faut vraiment reconnaître et saluer avec l'approche commune aussi de la CEDEAO en 2008 et aussi la politique migratoire et régionale qui a été adoptée par la CEDEAO je pense que ce sont des ce sont des il y a de très nombreuses conventions et d'accords binatéraux entre les différents pays et qu'il faudra soutenir là c'est quand même des éléments qui sont on sait aujourd'hui le passeport CEDEAO c'est une réalité la carbonité biométrique CEDEAO c'est une réalité aujourd'hui je pense que ça permet à tout un chacun de pouvoir traverser les frontières au niveau de ces pays maintenant c'est que les stratégies ou les politiques dans nos différents pays c'est là où je disais que j'allais moi personnellement avoir un regard un peu plus critique c'est vrai quand vous prenez nos différents pays il y a des politiques il y a des stratégies qui sont élaborées mais c'est le mécanisme d'élaboration et aussi de financement de mise en oeuvre des actions dans ces politiques là quand vous regardez la plupart de nos politiques se élaboreront avec le soutien d'autres partenaires qui bien sûr il y a des objectifs bien visés par rapport à l'orientation politique de la migration donc la mise en oeuvre aussi je le disais ce matin encore j'ai taquiné mon ami Sissé j'ai dit bon moi j'ai une recommandation je vais dire à toutes les rencontres qui concernent la politique migrante en Afrique qu'est-ce que nous-mêmes nous mettons en place au niveau régional ou au niveau de nos pays pour dire voilà il y a un fonds régional de la CEDAO ou de l'Union africaine pour appuyer les politiques la mise en oeuvre des politiques dans nos pays pour le moins je pense que ça n'existe pas la migration reste du lieu dans beaucoup de choses dont il y a vraiment des difficultés à voir réellement qu'est-ce que nous allons faire et les activités les plus visibles c'est plutôt des activités qui sont soutenues par nos partenaires je pense qu'il y a une nécessité à ce niveau là à faire en sorte que nos états puissent disposer aussi des propres pour qu'ils puissent avoir des inscriptions budgétaires dans nos budgets nationaux pour la gouvernance migratoire je pense que ça ça consiste quand même d'un élément qu'il faudra prendre deuxième élément je pense qu'il y a beaucoup de volonté comme vous l'avez dit que ce soit au niveau de l'Union africaine ou des... mais la pratique la pratique aussi reste difficile vous avez montré dans la note des cadres je pense qu'au-delà des 20% qu'on peut imaginer partir vers l'Europe mais 80% aussi soit 80% des migrants qui sont dans les pays africains mais les 80% aussi des problèmes viennent de ces pays africains je pense que ça ça interpelle nos états nous avons des instruments que nous avons élaborés que les niveaux de mise en œuvre dans combien de pays nous pouvons avoir des rapports de mise en œuvre de telle convention ou telle convention je pense que ça existe très peu la reconnaissance aussi de ces textes par les praticiens c'est une réalité il y a des textes qui sont adoptés mais malheureusement que même les praticiens de l'administration ignorent le contenu de ces textes là ce qui nécessite aussi vraiment des actions et un engagement politique fort au Mali en 2023 nous avons un peu plus de 6 000 migrants de retour dans le cadre des opérations de rapatriement ou ce qui ont été expliqués mais 95% venaient des pays africains 95% venaient des pays africains je pense que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup il y a lieu au-delà des textes au-delà des discours politiques qu'il y ait beaucoup plus d'engagement dans l'opérationnalisation aussi de ces textes et tout ça c'est en dépit des textes qui sont adoptés soit au niveau de l'Union africaine au niveau de la CIDA comme je l'ai dit il y a vraiment des acquis même si la mise en oeuvre de la CIDA a d'énormes problèmes la coordination entre les acteurs au niveau national dans les domaines de la migration la problématique des données on a beaucoup d'acteurs qui collectent des données mais l'analyse l'interprétation et les objectifs dans cette collecte des données reste très très diversement appréciée par les uns et les autres je pense qu'il y a la nécessité de coordonner davantage même l'élaboration et la mise à disposition des textes au niveau national des bords mais aussi au niveau sur le journal voilà un peu quelques éléments que je voudrais avancer et en attendant de revenir sur d'autres thématiques encore je vous remercie très bien merci beaucoup Boulaye nous notons la remarque que vous avez faite sur 6600 retours 6600 retours 85% viennent des pays africains 95% je pense que c'est un chiffre qui interpelle si en France nous analysons les textes de l'Union africaine et la CDAO alors professeur Mansoutal vous avez eu à travailler sur les questions des migrations alors quelle lecture avez-vous de la migration à partir de la CDAO ou bien au sein de la CDAO merci beaucoup professeur merci de me permettre de trouver du gourou de la migration ça ne nous rajeunit pas mais avec Cheikh Houmar donc on a commencé très tôt dès le début des années 90 à réfléchir sur ces questions avec l'Orsum devenu par la suite l'IRD avec Ali aussi l'Institut universitaire européen le CARIM le centre d'appui de ressources sur les migrations qui à Florence nous avions eu ce regard croisé autour de plusieurs thématiques de la migration en Afrique c'est pourquoi quand vous me demandez d'en faire une lecture je veux dire ça va être une lecture très superficielle mais aussi très longue dans le processus historique c'est difficile après toutes ces interventions peut-être je vais respecter le plan que vous nous avez dégagé en tirant beaucoup plus des constats le premier constat peut-être c'est sur la situation sur la situation générale à l'époque je citais tout à l'heure Cheikh Houmar on avait beaucoup parlé des réseaux ethniques et des réseaux confrériques mais aujourd'hui c'est le sauf qui peut il y avait quand même une organisation par l'ethnie le confrérique de tout ce qui était départ insertion même pré-départ parce que quelqu'un a souligné l'articulation entre la migration interne et la migration internationale mais aujourd'hui on n'observe plus cela c'est vraiment un sauf qui peut et l'expression qui le traduit pour les gens partis par le Nicaragua ils disent en Wall of Tacklinger c'est-à-dire réunir tout ce qu'on a le vendre et partir parce que même le profil a beaucoup changé c'est plus le profil du chômeur de celui qui n'a pas réussi à l'école mais c'est aujourd'hui de celui qui est capable de réunir au moins 6 à 7 millions c'est quand même dans le contexte actuel une somme importante je pense que les politiques c'est le moment de prendre en charge cette question parce que les relais que nous avions avec le confrérie et l'ethnique se sont beaucoup distendus et ça je pense que c'est un constat majeur c'est un constat majeur qui implique aujourd'hui une reconfiguration des destinations qui ne sont plus des destinations comme on l'a toujours imaginé je pense que Karim a parlé du cas du Brésil c'est quand même un grand paradoxe compte tenu de la situation sécuritaire surtout en Argentine mais n'empêche les gens d'y aller et puis aujourd'hui encore moi-même je suis un témoin privilégié de la migration parce que j'ai des neveux et des nièces qui ont fait des études quand même très poussées Saint-Louis Passation de marché Pharmacie et qui sont partis au Canada cette semaine et qui m'ont raconté quand même que quand ils sont arrivés il y avait des centaines d'Africains ça veut dire que le Canada est en train de piocher de manière vraiment très organisée parce que le processus de sélection a duré presque trois ans avec des parties payantes et qui leur assure une insertion totale au Canada moi-même je suis impuissant parce que j'essaie de les insérer depuis trois ans donc ça les politiques doivent faire le focus sur ça le deuxième point pour aller vite parce que je ne veux pas dépasser trop les dix minutes c'est sur la question des droits quand on fait je ne reviendrai pas sur Ali je pense que son tableau est complet on lui demande d'ailleurs de nous donner la présentation sur les droits on voit quand même que selon les destinations la perception est très différente en Europe les gens font prévaloir le droit européen c'est clair c'est presque une négation nous de notre arsenal juridique en Afrique on ne supplante pas le droit national mais il y a quand même des transgressions Ali est revenu sur beaucoup de pays où on délibérément selon la situation politique on fait des transgressions ou on ignore le paradoxe c'est là où le droit est restreuté c'est quand même aux Etats-Unis le maire a dépensé j'ai pris les chiffres presque en banqueroute pour loger les migrants dans des hôtels vraiment c'est là où j'ai vu quand même que le droit humain nos amis des Nations Unies était respecté par un maire qui est quand même un ancien policier mais qui quand même fait tout pour que le droit soit prévôt en ce qui concerne l'accueil et l'insertion des migrants et justement parce qu'en Europe aussi on n'a pas mis les outils pour ça moi j'ai beaucoup d'amis de la génération 88 parce que 88 est une année charnière de départ lorsque les gens avaient été exclus du système scolaire par la première partie du baccalauréat qui était quand même très difficile à passer mais aussi par l'année blanche et tous les gens sont partis moi dans ma ville tous les gens sont partis à cette période et aujourd'hui ils se retrouvent à une situation difficile ils sont à la retraite et les enfants ont été scolarisés parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à l'école italienne le problème c'est comment les faire travailler ils ne peuvent plus retourner donc les papas avec le bling bling dans les années 80 sont revenus très modestes très calmes et se retrouvent aux grandes places et ont laissé les enfants continuer le processus migratoire parce qu'ils ont eu à avoir quelques diplômes donc la question des droits vous avez bien d'y mettre le doigt c'est une question importante la question de la coopération parce que je relis je suis là le plan de Ali moi je le souligne depuis notre problème souvent c'est que les états ont tendance à les négocier de manière dispersée avec l'Union Européenne il faut quand même changer d'échelle il faut que cette question soit prise en charge par la CDAO qui est quand même nos amis nous disent que c'est un petit machin mais quand même c'est un machin c'est un machin qu'on peut activer pour voir comment respecter ce parallélisme des institutions parce que si nous si nous négocions comme ça de manière dispersée avec l'Union Européenne même l'action du Rwanda c'est souvent des négociations sur des intérêts vraiment très qui ne se bâtissent pas sur la durée ça c'est c'est un très grand problème qu'il faut revoir quel est l'agenda qu'il faut faire prévaloir parce que on le regarde lorsque j'ai un cours qu'on appelle cadre juridique sur l'urbanisme mais ils connaissent bien les objectifs du millénaire sur le développement ils connaissent même le nouvel agenda urbain qui est très spécifique mais aucun étudiant ne connaît l'agenda 2063 ils ne le connaissent pas et la première fois qu'on parle de ça tout le monde regarde personne ne le connaît ça je pense qu'il faut quand même si c'est l'Afrique que nous voulons en 2063 mais il faut quand même que cet agenda soit connu au moins dans ces démembrements parce que maintenant les étudiants ont accès à l'information plus que nous ils connaissent mieux le projet que moi moi le projet je ne le connais pas ils arrivent à dire tout ce qui est territoire et urbanisme dans le projet mais l'agenda 2063 n'est pas connu ça malheureusement on a souligné beaucoup de choses ce passeport se forme un passeport mais il faut aller au delà et trouver un moyen d'opérationnaliser l'agenda 2063 malheureusement ce n'est pas un document connu et je terminerai un peu par ça pour insister un peu sur l'agenda de la recherche l'agenda de la recherche ici est encore très évanescent on peut dire parce que à part le centre d'Ali je ne vois pas un centre spécialisé sur ces questions qui sont des questions transversales lorsque nous abordons les questions économiques on ne peut pas oublier la question des migrations sinon on se plante souvent je me rappelle moi quand j'ai commencé la thèse il y a longtemps les gens avaient dit mais vous n'aurez pas grand chose à dire j'ai dit non moi je vis la migration de l'intérieur je sais qu'on peut dire énormément de choses et quand on y est arrivé la première fois que je parlais des transferts tout le monde était étonné et les études après ont montré que même dans les choix économiques on se trompait on disait oui Kolda est pauvre le gars est relativement riche bon parce que tout simplement il y avait les transferts et 80% de ces transferts étaient utilisés dans les familles c'était le régulateur mais plus que ça on a dit qu'ils transfèrent de l'argent mais ce n'est pas seulement l'argent qu'ils transfèrent toute la lutte pour ce dernier changement politique que nous avons enregistré c'est orchestrer de l'étranger c'est là où les gens pouvaient insulter dire ce qu'ils voulaient et faire tout à partir de l'étranger et Alice c'est que dans un papier sur lequel nous avons travaillé que dans la vallée les migrants étaient passés de faiseurs de mer à mer parce qu'ils ont dit il faut maintenant conquérir le pouvoir comme les gens ne nous écoutent pas mais en 2000 chez moi les volontaires de l'éducation et les migrants ont été les facteurs de changement c'était le plus difficile parce que les adultes disaient toujours non non nos maris nous ont demandé de voter pour le pouvoir je ne veux pas changer sinon qu'est-ce que je vais faire quand je le retrouverai dans l'au-delà mais les volontaires qu'on avait mis dans les villages ont garanti la transparence les migrants qui entretenaient les familles ont vraiment impulsé ce changement et une expression que je dirais encore à Olof pour éviter de perdre le storyline les villageois ils disaient toujours les migrants ça veut dire qu'ils ne sont pas physiquement là mais ils sont plus présents que nous qui sommes là parce qu'ils organisaient les champs religieux ils finançaient les événements ils faisaient tout ce qu'on voulait donc ça ça traduit quand même un état d'esprit c'est vrai qu'il y a d'autres conséquences sur lesquelles maintenant c'est là où la richesse doit intervenir pour nous aider à mieux comprendre l'articulation entre cette faiblesse démographique des questions migratoires contrairement à la survalorisation que la presse en fait Ali et moi à chaque fois que nous disons que la migration est d'abord intra-africaine plutôt même transfrontalière avant d'être nord-sud mais tout le monde vous regardez parce qu'on ne regardait que l'expression qui est donnée à ceux qui veulent bien voir maintenant les réponses politiques il faut aller au-delà de ce que nous avons toujours pensé il est très faible encore de mettre une poignée de députés à l'Assemblée il ne parle pas trop au nom des migrants parce qu'eux-mêmes ils rentrent au Sénégal et commencent à s'embourgeoiser et même après lorsqu'ils sont élus aux deuxièmes élections ils ne sont plus candidats des migrants ils deviennent candidats de leur quartier donc ça aussi c'est vraiment pas en tout cas il y a on ne voit pas et puis le ministère il y a il y a des mutations institutionnelles finalement on pense même que c'est du matel je suis très provocateur Karim parfois on change on change tellement qu'on se retrouve plus et selon la personnalité du ministre on voit que bon la question n'est pas très prise en charge parce que quand on vous demande de gérer la diplomatie vous êtes vraiment dans un autre niveau alors que les questions migratoires ici c'est des questions quand même aura des pacarets et il faut les gérer de manière beaucoup plus beaucoup plus approfondie la recherche aussi souffre d'un aspect important c'est la question des statistiques et des données moi je pense qu'il faut les faire parler les chiffres et c'est important nos amis des Nations Unies le savent quand on était à Unis Habitat pendant les 15 ans que je suis passé on était très faible sur les statistiques et les agences comme l'UNICEF et les autres ils disaient par exemple à chaque fois que vous buvez votre café une femme meurt en donnant la vie mais c'était des et nous nous arrivions en disant oui il y a un milliard de personnes qui vivent dans l'épidonville mais personne ne nous écoutait parce que les statistiques il faut les faire parler il faut d'abord les obtenir et les faire parler et sur la migration je suis convaincu que si nous arrivions à faire parler les chiffres on aurait réglé beaucoup de problèmes aujourd'hui quand on dit que c'est 2000 milliards qui sont transférés mais personne ne le sent pourtant en faisant l'autoroute on aurait pu demander aux migrants de se constituer et de rentrer dans le capital c'est plus rentable que ce qu'ils font à chaque fois que des opportunités ont été ouvertes les migrants se sont engouffrés dans ça sans préparation c'était les propriétaires des téléscentres quand le mobile est arrivé hop c'est la crise donc je pense qu'on doit travailler sur l'articulation entre les investissements que nous voulons aujourd'hui il y a les autoroutes de l'eau il faut voir comment faire revenir les migrants et aller dans l'agriculture qui est rentable moi je perçois un salaire peut-être qui fait figure de privilégié une retraite qui est même super privilégiée parce que ça n'est nulle part au monde quelqu'un qui va gagner à sa retraite 85% de son dernier salaire bon je le dis allez tu le diras pas je le dis tu le diras pas autre voie mais ça fait qu'aujourd'hui cet espace est pacifié les gens ne vont plus en guerre en grève ils sont moins mais imaginez si on travaillait sur les migrants et leur donnait par exemple des terrains aménagés où l'eau est disponible à les encadrer sur toute la chaîne de valeur avec une labellisation avec les moyens d'exporter mais n'importe quel migrant avec 5 hectares de mangue vivrait mieux qu'ouvrier en Italie et nos mangue nous savons que ça se vend quand même facilement mais les meilleurs mangue vous ne les mangerez pas ici si vous n'avez pas de champ vous les mangerez en Allemagne c'est des mangue bio donc il y a des niches énormes des niches énormes sur lesquelles nous devons mettre aujourd'hui les migrants rien que dans l'industrie des déchets c'est énorme mais tout cela on l'a très peu valorisé on a toujours pensé insertion c'est financement administration mais ces financements n'ont jamais fonctionné si vous donnez à quelqu'un 2 millions les gens ont 7 millions 10 millions ils les réussissent pour partir si vous leur donnez 5 millions mais ça ne règle aucun problème il faut aller vers des choses plus structurelles et ça il faut articuler la recherche bon heureusement qu'il y a encore moi je commence à prendre de l'âge c'est pourquoi je pense retraite il y a encore les gens qui sont là Ali et autres qui vont travailler beaucoup plus pour aider les décideurs à penser aujourd'hui la migration et pour penser la migration il faut faire la recherche il faut la penser avant d'agir malheureusement on agit à l'emporte-pioce tous les jours sans pour autant avoir des moyens de penser la migration je salue la présence du commissaire il se cache nous avons fait un débat très sérieux sur la RTS parce que c'est quand même une structure très sérieuse et où nous avions quand même mis le doigt beaucoup sur le caractère non opérationnel de tout ce qu'on a appelé la répression mais surtout travailler sur comment réorganiser comment faire la recherche comment informer les politiques comment financer les migrants peuvent se financer si nous les appuyons et arriver aujourd'hui à en faire un outil de développement c'est-à-dire de regarder la migration sous un angle CDAO sous un angle africain mais pas seulement selon l'agenda de l'Europe ou du Nord merci beaucoup peut-être nous reviendrons sur les détails de ces questions lors des débats merci très bien merci beaucoup la présence du commissaire qui est là qui nous a beaucoup aidé sur ces questions d'accès aux données portant sur les migrations nous saluons également la présence d'autres partenaires qui sont en train de nous accompagner il y a la coopération suisse il y a la fondation Invispol il y a la fondation Contrape Adénor également et bien d'autres structures qui je pense que nous allons arriver à réfléchir et apporter de la plus-value sur les questions de migration comment établir le pont entre la recherche et les politiques elles-mêmes en fait il faut reconnaître que je parlais du financement et je disais qu'on l'a tous dit ici les financements en général que l'on a viennent du Nord et malheureusement qui target des questions qui sont importantes pour le Nord c'est un peu la même chose en fait qu'on regarde dans la recherche parce que nous tous on est des anciens chercheurs parfois on veut publier dans les plus grandes revues parce que c'est bien pour le CAMES c'est bien pour l'avancement et quand vous voulez publier dans ces revues il y a un certain nombre de questions également qui intéressent ces revues donc si vous voulez publier dans une revue par exemple je ne sais pas moi des grands penseurs je ne sais pas moi comme dans la recherche sur les migrations ceux qui ont développé les questions de la nouvelle économie de la migration du travail si vous ne parlez pas de ces auteurs vous ne pouvez pas publier dans ces revues vous ne pouvez pas également publier sur des questions qui n'intéressent pas ces revues donc forcément nous en tant que chercheurs on va utiliser les dites données pour pouvoir produire de la recherche qui a du sens en fait pour ces revues et peut-être qui n'ont pas de sens pour nos pays peut-être à long terme mais de manière immédiate comme ça nos politiques peuvent ne pas se reconnaître dans le travail qu'on fait et ça c'est lié forcément en fait au au bus que l'on cherche si d'abord le financement vient de l'extérieur on va répondre donc aux questions que le nord se pose et si nous également on veut publier dans des revues du nord il faut qu'on réponde aux questions que le nord se pose donc ça fait ce décalage ce décalage là je pense monsieur il vient de là il vient du fait qu'il y a même un décalage même entre nos chercheurs ce qu'on dit et ce qui peut-être être nécessaire à court ou moyen terme pour nos pays donc pour établir ce point je pense qu'il faut bien sûr qu'on se parle mais il faut également que les états puissent comprendre la nécessité ou bien l'intérêt même de la recherche elle-même il y a des efforts qui sont faits au niveau des enseignants chercheurs ou des chercheurs de passer de l'article scientifique qu'on fait d'habitude à des policiers briefs par exemple qui sont beaucoup plus accessibles pour les organisations internationales ou bien pour les décideurs publics qui ne sont pas forcément dans notre champ de recherche de chez l'économiste si je fais des Y des X et tout ça personne ne va rien comprendre si je monte ça à une politique donc on essaie quand même de s'adapter en fait à la personne que l'on a en face et de pouvoir leur expliquer l'intérêt de notre recherche et l'intérêt en fait de prendre en compte les résultats de notre recherche et ça ça vient également sur le fait qu'il donc il faut qu'il comprenne l'intérêt de la recherche pour nos pays et il faut qu'il nous permette également de travailler sur les questions fondamentales pour nos différents pays il y a un on a beaucoup parlé de la migration internationale je pense que Ibrahim Adia a parlé de la migration interne ce matin mais il y a un point en fait entre toutes ces migrations qu'il faut que on regarde et dans nos pays malheureusement où actuellement il y a des problèmes de terrorisme il y a un nombre franchement exponentiel de personnes déplacées internes par exemple chez nous un Burkinabé sur 10 est déplacé c'est à peu près 2 millions de personnes à la date de mars 2023 mais malheureusement par exemple chez nous on a arrêté de collecter les données pour des raisons multiples et variées mais on ne sait pas aujourd'hui combien il y a de déplacés internes mais c'est déplacé interne il ne se déplace pas seulement à l'intérieur du pays ensuite il se déplace au-delà des frontières donc on a des réfugiés en Côte d'Ivoire on a des réfugiés au Mali au Niger etc. donc il y a une espèce de continuité de la migration ce n'est pas forcément la migration pour cause en fait de recherche économique mais c'est cette migration forcée qui est de plus en plus notée dans notre espace on va dire sahélien mais qui va se déporter au fur et à mesure en fait dans les autres pays de la CDAO donc il faut regarder ça de manière dans un certain continuum ces migrants ces migrants forcés à un moment donné vont peut-être devenir des migrants économiques derrière donc il faut regarder tout ça sous un spectre en fait assez global et surtout répondre trouver en fait des résultats de recherche qui puissent parler à nos politiques il a dit quelque chose de très important de l'instabilité politique chez nous on va dire l'instabilité institutionnelle mais chez nous c'est plutôt instabilité politique parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer du jour au lendemain mais il faut qu'on ait en fait on puisse travailler de sorte à ce que nos résultats puissent être pérennes dans le temps et ça ça veut dire répondre à des questions fondamentales et qui ne sont pas conjoncturelles il ne faut pas répondre à des questions conjoncturelles mais des questions qui sont systémiques et qui ont de l'intérêt pour nos pays au-delà des régimes politiques ou bien au-delà des personnes que l'on nomme au fur et à mesure donc je pense que c'est comme ça qu'on peut faire le pont entre la recherche et les politiques donc je vais m'arrêter là merci merci beaucoup docteur Alexandra alors professeur Boulaye qu'est-ce que vous attendez de nos politiques de vos politiques de manière générale merci Ali bon moi je le disais tout de suite au Mali je suis en charge de la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale d'immigration moi je suis arrivé au ministère ça fait 10 ans comme conseil technique comme vous l'avez dit l'instabilité nationale au niveau des départements c'est très fréquent moi je suis arrivé au ministère il y a 10 ans et ma première mission a été de finaliser le document projet de la politique nationale d'immigration qui a été fait quelques mois plus tard et depuis là je coordonne la mise en œuvre de cette politique pour moi déjà ces politiques doivent nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de la problématique migratoire c'est à dire que c'est une question transversale il faudra que les politiques migratoires puissent prendre en compte l'ensemble des problématiques et pour pouvoir faire cette planification je pense que ça a été dit ça a été rappelé tout de suite par le professeur Tal il nous faudra avoir des données fiables il faudra avoir vraiment des données fiables et toutes les actions viendront à partir de là moi je prends un exemple sur le cas du Mali par rapport aux données moi j'ai fait ma thèse sur l'immigration j'ai soutenu en 2012 j'avais un chiffre de 4 millions de Maliens établis à l'extérieur en 2012 jusqu'en 2020 dans tous les discours officiels c'est arrivé 4 millions de Maliens établis à l'extérieur maintenant en licence encore j'avais toujours ce même chiffre là après j'ai dit même sur le ministère ça va faire bête déjà j'ai le même chiffre il faut que ça évolue il faut que ça évolue il faudra que je retrouve la source des 4 millions parce que j'ai vu ça moi j'ai essayé d'enquêter partout j'ai passé officiellement pendant mes enquêtes sur ma thèse c'était les 4 millions j'ai un collègue qui m'a dit oui moi je suis le premier fonctionnaire de la direction qui a été créée pour gérer les questions migratoires j'ai mis dans un discours et c'est devenu une tradition tout le monde prend le même chiffre donc c'est venu comme ça j'ai dit ben là il faut que ça évolue j'ai essayé de faire l'horreur avec les organisations de la société civile qui sont les organisations de défense de la diaspora malienne le Haut Conseil normal qui est la structure fédérative de toutes les associations des Maliens extérieures j'ai dit bon par rapport au chiffre tout le monde sait que officiellement on parle de 4 millions mais moi j'ai réduit beaucoup de discours je suis le premier à ne pas croire quelle est vraiment la situation il y a une organisation qui nous a dit bon nous nos adhérants nous avons essayé de faire un recensement de nos adhérants on a eu un chiffre de 5 millions 700 mille Maliens établis à l'extérieur pour les missions du privatique vous allez avoir les données qui sont ceux qui viennent prendre les cartes concilaires pour le reste vous n'avez pas de données bon j'ai dit maintenant ça on est d'accord on va tous arrêter un chiffre que chacun va retenir dans les différents discours et j'ai même invité les collègues de l'université aussi donc c'est les 5 millions 700 mille mais en citant toujours la source pour dire que jusqu'à là c'est que l'état n'a pas opéré un recensement de l'année établi à l'extérieur alors que là il y a une politique qui est là pour répondre à nos préoccupations mais sans savoir ils sont réellement combien ils sont réellement combien et là même ce chiffre là est-ce que c'est vrai c'est que nous sommes avec des associations chacun veut faire croire qu'il y a le plus grand nombre d'ADRA pour bénéficier de l'attention de l'état ça pose un moment de problème donc je pense que les politiques doivent répondre d'abord à la prise en compte de cette problématique des données maintenant l'autre part c'est aussi la question liée à la coopération ça a été évoqué tout de suite et je pense que Sissé et d'autres collègues des pays membres de la CEDAO nous aurons participé aux discussions techniques avant le sommet de la Valette pour faire essayer de faire passer la vision en tout cas de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest qui était une zone prioritaire d'intervention mais après la validation après l'adoption de la déclaration politique de la Valette et le plan d'action je pense que nous avons essayé de voir au niveau technique est-ce que nous pourrons organiser une réunion au niveau de la sous-région pour essayer d'avoir une vision commune au moins sur les pays de l'Afrique de l'Ouest par rapport aux fonds fiduciaires au lieu qu'on attende la commission qui va venir rencontrer quelques services au Sénégal à Dakar à Bamako et ainsi de suite mais honnêtement je suis si c'est l'État on n'a reçu aucun pays au niveau politique qui était engagé à nous soutenir pour réaliser cette réunion-là effectivement pourtant la commission est venue négocier et s'est allé négocier aussi de son côté je pense que ce n'est pas intéressant tout ça c'est fond on aurait pu avoir une vision d'ensemble et en fonction des priorités qui se présentent dans nos différents pays avec les stratégies ou le document de politique les programmes que nous avons en cours pour que ça puisse être axé sur ces programmes-là parce qu'il faut le dire il y a les 5 clés de la valette mais je pense que la prévention de la migration irrégulière en tout cas la limitation des départs irréguliers était le point fort de tout ça alors que je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'accompagner les dynamiques qui soutiennent l'investissement productif de la diaspora les dynamiques qui soutiennent la mobilisation des intellectuels les transferts des compétences dans nos pays mais maintenant il y a des questions intéressantes qui n'ont pas été prises en compte maintenant les modalités de mise en œuvre aussi je n'interviendrai pas les aussi c'est compliqué si vous avez des experts pris à 10 000 euros 15 000 euros le murat on veut les faire bénéficier de 800 000 ça pose problème donc je pense que nous devrions coordonner davantage nos politiques nous devrions avoir beaucoup d'harmonisation entre nos politiques et avoir une lecture commune des problématiques et comme je dirais avoir nos initiatives communes au niveau africain pour répondre à ces problèmes cela si j'ai à l'expérience de ce que j'ai vu au Mali et qui n'est pas je pense l'un des autres pays on a besoin au niveau africain d'être encore il y a des exemples riches en Afrique le Maroc parce que le Maroc est quand même sur la question le Maroc est un pays pionnier parce qu'il faudrait favoriser la coopération sur le sud et comme il l'a dit nous avons excellenté un projet très intéressant avec le Maroc le Sénégal le Maroc la Côte d'Ivoire et qui nous a permis de voir tout ce qui se passe dans ce pays pour nous voir les sens d'expérience dans la mise en œuvre des politiques négatoires ça me paraît essentiel et si nous voulons vraiment régler ce problème et avoir une lecture commune sans ça au niveau africain je pense qu'on n'avancera pas c'est la question et je pense que ça demande beaucoup d'attention et il y a des expériences très riches qu'on pourra puiser au niveau africain je disais si c'est ce matin que moi j'aurais besoin d'avoir une autre direction au Sénégal pour voir comment les baous fonctionnent parce que là j'ai compris que c'est une territorialisation des politiques négatoires au Sénégal au Maroc il y a des initiatives pareilles qu'il nous faudra ensemble trouver le monde et les capitaliser mais tout ça ça doit être soutenu par des résultats de la recherche au lieu d'attendre que les réflexions viennent des institutions politiques en fait donc voilà un peu ce que je pense de ces politiques et qui puissent aussi bénéficier des financements publics des États africains Très bien merci beaucoup Boulaye nous allons tout à l'heure donner la parole au public qui va réagir alors on va vous remercier pour vos interventions et dites-vous que des questions vont suivre à la suite de la deuxième séquence merci encore pour vos contributions et nos prévenus alors merci beaucoup merci beaucoup